Dans cette vidéo, on va voir la technique qu'a utilisé Stipe Miocic contre Daniel Cormier pendant leur revanche pour réussir à le mettre KO au corps. Intro ! Dans le dernier combat de Stipe Miocic, leur deuxième combat contre Daniel Cormier, Stipe, en fait, il a mis au quatrième round, il a réussi à trouver, on va dire, une habitude qu'avait Cormier pour se défendre et l'a exploité pour réussir à le mettre KO au corps. Donc déjà, la base du coup. Pour l'instant, sans même parler de ce que faisait Cormier, on va voir, pour aller frapper au corps, ce qui est important, c'est sortir sa tête de l'axe, pivoter son corps pour ensuite faire une rotation, une contre-rotation, et revenir avec puissance. Donc on peut soit simplement faire la rotation du bus, mais là on reste quand même relativement encore en face, ou encore mieux, un petit pas vers l'extérieur, bien lever sa garde ici et aller chercher au corps. A chaque fois, il faisait ça, mouvement de tête, mouvement de tête, boum, et venir chercher ici. Alors, bon ! Donc ça, c'est la base déjà, que ce soit dans n'importe quelle situation, pour aller chercher le corps. Maintenant, on a vu que Cormier, ce qu'il faisait, c'est souvent, voilà, ce qu'ils appellent framing en anglais, en fait, c'est où ça vient en Muay Thai, ils le font aussi beaucoup, mais c'est repoussé avec ses bras. La seule chose, c'est qu'il y en a beaucoup, ils le font à un seul bras, ok, donc souvent avec le bras avant, ils protègent de l'autre côté avec le bras arrière, ok, mais Cormier, il a tendance à le faire avec les deux bras ici, ok, et donc là, ça laisse une ouverture. Donc, il a mis du temps à repérer ça, Stipe, mais arrivé au quatrième round, à un moment, il a eu ce petit éclair de génie, voir quand il y avait la main là, il avait juste à faire ça, boum, pour accéder au corps. Donc, ils étaient là, Stipe, il a aussi une garde souvent fluide, mais dès qu'il voyait qu'il allait venir vers lui pour pousser, hop, il désaxait, boum, et il allait chercher au corps. Soit il désaxait juste avec son buste, oh, très court, ou parfois même décalage là, ok ? Donc ça, c'était le début. Après, il s'est dit, bon, ça passe, je continue, parce que je vois qu'il ne réagit pas, et c'est vrai que les coups au corps, parfois, on dit, bon, c'est bon, j'encaisse, j'encaisse, et en fait, l'addition fait que d'un seul coup, on n'encaisse plus du tout, ok ? C'est un peu étrange, mais ce n'est pas très progressif. C'est qu'au départ, on dit, oh, c'est bon, il peut y aller, mais je ne sens rien et tout, et puis d'un seul coup, en fait, c'est comme si notre barre d'énergie, elle était descendue d'un coup, et là, on n'encaisse plus du tout, et un coup au corps, c'est très, très dur, il y a toujours un peu de temps, en fait, à récupérer, ok ? Ça revient, même parfois, moins vite qu'un chaos, on va dire, un chaos à la tête, ok ? Donc, on perd ses jambes, on est obligé de se plier en deux, et du coup, derrière, les coups qui pleuvent après. Donc, après, Stipe, il a commencé aussi à travailler en feinte, c'est-à-dire feinte de crochet haut, pour revenir travailler en... Là, comme Cormier, il utilise pas mal d'esquive, mais il utilise aussi beaucoup ses bras, donc, ce qui fait, quand il envoyait le crochet en haut, voilà, il avait tendance à faire un peu des mouvements, voilà, comme ça, et donc, hop, bam, et là, il venait chercher, ok ? Donc, ils étaient là, là, ils venaient, hop, hop, bam, travailler là, hop, 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 boum, à chaque fois, ok ? Dès qu'il mettait sa main, hop, il désaxait, et il est venu chercher comme ça. Ok, donc, c'est pas plus compliqué que ça, c'est saisir, en fait, une opportunité. Ce qu'il faut, c'est être en constante analyse de ce que fait son adversaire, et puis, si on commence à avoir un schéma qui se reproduit, qui se reproduit, bah, essayer de l'exploiter, trouver une solution, ok ? Maintenant, qu'est-ce qu'aurait pu faire Cormier, pour éviter ça, ou alors exploiter aussi ça ? Quand il a vu que plusieurs fois, il mettait sa main là, en avant, voilà, et qu'il arrivait à désaxer, et faire ça, ce qu'il aurait pu faire, tout simplement, c'est au moment où il voit la tête de l'autre ici, c'est, boum, placer le coude, ok ? C'est-à-dire, l'attendre, en fait, le piéger, voir qu'il a dit, ok, il pense que ça passe, et dès que, voilà, je suis là, par exemple, ici, je vois, dès qu'il sort, boum, ici, et c'est de placer mon coude, là, boum, d'accord ? Et ça, ça aurait pu, peut-être, fonctionner, bien sûr, on est sur de l'hypothèse, comme souvent, on dit que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça aurait pu être une opportunité qu'il aurait pu utiliser, dès qu'il le voyait là, hop, il sentait, boum, là, et c'est de placer son coude. Voilà, donc là, c'était juste une petite analyse, comme ça, de vidéo, de combat, donc là, c'est pas avec les images du combat et tout, mais c'est intéressant, toujours, de regarder des combats, les analyser, et puis ensuite, essayer de, d'une part, reproduire ce qui a fonctionné, et éventuellement, aussi, se dire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire si, moi, je subissais cette stratégie-là. Là, c'est un autre style d'analyse de combat, j'ai fait des analyses dans mon cercle privé, tu peux le rejoindre, il y a le lien dans la description, où, vraiment, on est devant le combat, et je fais de l'image par image en analysant les stratégies et tout, mais là, c'est moi qui te montre les techniques qui sont utilisées, donc si t'aimes bien ce format, dis-le-moi en commentaire, clique sur j'aime, et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.